Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il n'y a personne. Il y a des gens de qualité ici. Donc je ne dirai pas ce qu'Abdoulaye Ouad a dit et qu'on me répète jour après jour. Mais je constate tout simplement que tout ça n'est pas mis ensemble convenablement. Ou peut-être qu'il y a beaucoup d'égoïsme un peu, non ? C'est la nature humaine, ça, vous savez. Mais il y a un effort de prise de conscience sur lequel j'insiste beaucoup. Et pour moi, c'est la première chose, la première des choses. Vous êtes un grand pays sur le continent, 2,5 minutes de kilomètre carré. Toutes les ressources disponibles et imaginables dans le monde se trouvent ici. Alors, il faut prendre conscience de tout cela. Être fier de son pays, ne pas admettre qu'on vienne donner la leçon et faire la leçon tous les jours. Par les autres. Vous avez vu dans mon discours que j'ai parlé de docteur ou thérapeutique douteuse. Oui. C'est-à-dire, vous avez ça qui est d'un côté. Tous ceux qui pensent qu'ils connaissent mieux le Congo que les Congolais. Des solutions à la porte-mise. Et qu'ils peuvent donner des solutions aux Congolais. Tout cela, moi, je ne l'accepte pas. C'est tout. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui vous regardent aujourd'hui, à la fin de votre mission ? Le dialogue est terminé. Il y a l'accord aujourd'hui. Vous allez repartir au Togo. Derrière vous... Je vais revenir, j'espère que je vais revenir. Mais derrière vous, vous laissez les Congolais qui vous suivront peut-être à partir de... J'ai laissé aussi beaucoup d'amis ici. Alors, vous leur dites quoi ? Ils vous suivent. Mais qu'il faut qu'ils se mettent au diapason du travail qui a été fait. Que tout le monde se donne la main pour régler ces questions-là. Ces questions-là sont des présupposés, des préalables, à une stabilisation profonde de ce pays. pour que nous puissions continuer à croître sur le plan économique, à devenir une puissance. Vous savez, il y a écrit un livre en 2005, je crois. C'est les 50 ans d'indépendance des critères africains. Le livre s'appelle « La lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire ». Oui. Parce que nos pays avaient 50 ans. Absolument. Et dans ce livre, j'en appelle à tout ce que je vous dis là. À savoir que les Africains doivent maintenant saisir le taureau par les cornes. Et s'affirmer eux-mêmes. À l'époque, le Congo avait un taux de croissance à deux chiffres. Oui. Et je croyais, je l'avais noté avec satisfaction, en me disant, eh bien, je pense que le pays est désormais sur la bonne voie. Si ce taux de 10% peut être maintenu 10 ans, alors ça fait quelque chose de fabuleux, le pays va décoller. Alors l'instabilité politique, vous venez… Tout cela a réduit la situation maintenant à des taux de croissance… 5% ? Plus tôt, plus tôt. À peine 3 ou 4%. Oui. De 10%, on a dégringolé. Donc je croyais fermement que le Congo était l'un de ces pays qui allaient exploser, dans le bon sens du terme, dans les prochaines années. Et qui allaient servir de moteur et d'entraîneur pour traîner toute cette région. Donc vous vous êtes entêté pour terminer ces dialogues, parce que vous pensez que si vous lâchez, comme Djinit au Burundi, vous allez peut-être permettre encore l'instabilité davantage. Donc il fallait… c'était un devoir pour vous de finir avec l'instabilité. Non, il fallait trouver une solution. Il fallait trouver une solution. Et ça, c'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Je suis venu ici, c'est pour travailler. J'ai senti le poids de ce pays et de ses problèmes, tout le long de ces 9 mois. Et je remercie Dieu de m'avoir conservé en bonne santé. Parce que je sortais d'une situation délicate. Et que j'ai pu conduire ma mission jusqu'au bout. Sans un écroche. Alors vous dites merci à qui ? On va terminer cette émission par là. Aujourd'hui, qui vous a aidé ? J'ai déjà dit merci à Dieu. Qui vous a aidé dans cette mission ? D'abord, Dieu m'a beaucoup aidé dans cette mission. Et puis, il y a, je dois le dire honnêtement, le soutien de beaucoup de Congolais. Le soutien des autorités, ça me semblait normal. Je disais l'autre jour que j'ai eu très peu de problèmes avec le gouvernement. Très peu de problèmes avec le chef de l'État lui-même d'abord. Le gouvernement. La société civile ? La société civile ? Très peu de problèmes avec le parti présidentiel. Oui. La société civile, c'est un problème autrement plus compliqué. C'est-à-dire ? La société civile ? Oui. Ici, au Congo ? Oui. Oh là là. Elle est multiforme d'après... Elle est non seulement multiforme, elle est tout simplement terrible. La société civile, pour se mettre d'accord avec la société civile, il faut se lever le matin à 4 heures pour arriver à quelque chose. Mais elle comporte des éléments brillants, elle comporte des hommes de bonne volonté, des femmes de bonne volonté aussi. Est-ce qu'elle est manipulée, cette société civile ? Je ne crois pas. La société civile est dans tous les pays d'Afrique. Il faut savoir ce qu'on dit. Il y a la société civile qui penche à gauche, la société civile qui penche à droite. Donc, moi, j'estime qu'il n'y a pas véritablement... C'est rarissime de trouver véritablement quelqu'un qui est de la société civile et qui est neutre, 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 neutre. Vous gardez les contacts avec le Congo ? Vous y reviendrez ? Bien sûr. Bien sûr que je reviendrai. Peut-être plus tôt que vous ne pensez. Ah bon. Rendez-vous alors. Je suis le Premier ministre très prochainement ici au Congo et les journalistes ne félicitent pas. C'est aux Congolais de penser ce qu'ils pensent de vous. Oui. On a vu beaucoup de congratulations à travers les organisations internationales, les personnalités, etc. Ça fait partie du bilan de votre vie d'acteur politique continentale. Comme vous avez été à l'Union africaine et dans votre pays, ça a été le cas cette fois-ci en RDC. Merci d'être venu sur le plateau Télésyncrase. Je vous remercie. J'ai été très fier d'avoir fait ce travail. Je voudrais remercier le peuple congolais de m'avoir accepté dans une grande mesure. Et au fond, je n'ai pris jamais autant de photos que depuis que je suis à Kinshasa. Ah oui. Vous étiez devenu gojo l'Afrique. Enfin, le Congolais, le Kinois. Tous les jours, je prends des photos. Oui. Des photos avec des gens simples. Ils m'abordent, ils me disent, ah, monsieur le facilitateur, est-ce que je veux prendre une vue avec vous ? Je me laisse faire gentiment. Et j'ai trouvé un peuple très gentil et très fraternel. Je voudrais remercier les Congolais. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et vous, je vous remercie aussi de nous avoir suivis avec le Premier ministre Edem Kodjo, qui était donc le facilitateur de ces dialogues entre les Congolais. à très bientôt, avec le même plaisir. On peut y aller. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres. Prise des positions sur les questions majeures du moment. Alors, ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ça sera votre tour. Contactez-nous. Télé 50, simplement Congolais.